Il y a quoi chez eux là-bas ? Et puis nous, on n'a pas chez nous en Côte d'Ivoire. Et puis eux, ils vont venir nous mettre foutailles sur nous. On a le pétrole. On a le cacao. Cacao même là. On n'utilise qu'à le cacao partout dans ce monde-là. Il n'y a pas un coin où on ne mange pas le chocolat. On est le premier producteur de cacao. Deux millions de tonnes par an. Chers frères, c'est quoi ceux-là ils ont ? Et puis nous, on n'en a pas. Et puis ils vont prendre les Ivoiriens pour partir les déposer dans le désert. Et puis aujourd'hui, il n'y a pas de mouchi en Côte d'Ivoire. Ils attendent que le président parle. Quand on parle, on fait les débats. Non, le gouvernement n'a pas dit quoi ? Ado n'a pas dit quoi ? Donc dans ça-là, c'est Ado qui va venir parler quoi ? Ado, c'est un autre combat. Nous, on est élu là-bas qui n'est pas là-bas. Mais dans ça-là, est-ce que c'est Saïd qui allait attraper nos frères Ivoiriens pour les jeter dehors ? Non. C'est la population même qui a fait le barat propre. C'est la population qui a fait le barat propre. Et puis le gouvernement allait à la gamme. Donc nous, on est là. On regarde nos frères d'après les gens qui les ont envoyés là-bas. Eh, chef-frère, il n'y a pas Tunisien chez nous là-bas. Eh, ils ne sont pas chez nous. Eh, là, ils ne sont pas chez nous là-bas. Si c'est Gaté là, qui va perdre ? C'est eux qui vont perdre, chef-frère. Parce que chez nous là, c'est eux qui ont des entreprises chez nous. Il n'y a pas Ivoirien qui est entreprise là-bas. En Tunisie, il n'y a pas Ivoirien qui est entreprise. Il n'y a pas Camerounais qui est entreprise. Il n'y a pas Sénégalais qui est entreprise. Il n'y a pas Malien, Bukinabé qui est entreprise là-bas. Mais eux là, eux, ils ont toujours des entreprises chez nous. Ils disent que c'est nous, on fait le bordel chez eux. Mais il y a deux jours, deux mois de cela, au Mali, on a attrapé les Tunisiens là-bas. On avait plein, plein, plein de bancs sueurs. En Côte d'Ivoire, on les a attrapés aussi avec bancs sueurs. Avec bancs sueurs. Il y a même un qui a oublié l'eau, un pour un gendarme en Côte d'Ivoire. C'est allé où ? On a regardé. On a dit, il ne faut pas givler les gendarmes. Il ne faut pas givler. Ce n'est pas là qu'il part. On va chez eux là, on ne va pas pour rester là-bas. C'est pour pas gagner de l'autre côté là-bas. Mais là, c'est eux, ils ne veulent pas nous voir. D'après, on n'a qu'à quitter. C'est ce qu'ils disaient, on n'a qu'à quitter. Mais moi, je les soutiens même. Ils n'ont qu'à bien nous chasser. C'est là qu'on va arriver chez nous. On va mettre pression sur nous, mais nos gouvernements. Voilà, là qu'ils vont bien déjà les ouïes. Parce que là, il ne faut pas toujours qu'on attend que le gouvernement dise, les gars, allez-y, fais ça. Non. Ils ont pris des Ivoiriens pour les mettre dans le désert. Des Ivoiriens. C'est d'aller chez nous là. Ce n'est pas comme si nos pays n'est pas jolis. Nos pays aussi sont jolis. Voilà. Bon. Cameroun, là, il ne parle pas trop. Ce n'est pas attachement. Mais quand il veut un zoo. Quand il veut un zoo. Parce que ce sont les deux peuples là. Côte d'Ivoire, Cameroun. Aujourd'hui, là, le Ramba, là, c'est quand tu vois Cameroun. Les 30 Ivoiriens, ils ont jeté dans le désert, là. Il y a au moins 20 Ivoiriens dedans. Il y a au moins 10 Camerounais. À chaque fois, c'est pareil. Et puis, on est là, on regarde à chaque fois. Non, le gouvernement, si on fait quelque chose, le gouvernement ne va pas aller. Le gouvernement ne va pas aller. De la fois qu'on jette nos frais, là. Et là, on doit les faire comprendre que si on doit me mélanger, là, c'est eux qui vont perdre. C'est eux qui vont perdre. Parce que chez nous, là, c'est eux qui ont beaucoup d'entreprises, là-bas. On va privatiser ça. On va les privatiser, même, là. On va aller se servir, d'abord. De la manière qu'ils ont fait en France, là. On va faire ça, aussi. En France, là, c'est un seulement, ils ont bon l'or. Et puis, sur les gamins, là, ils ont tout cassé, non ? Mais encore, chez nous, chez eux, là-bas, là. C'est combien d'Ivoiriens, ils ont déjà ? Est-ce qu'on peut compter ? On peut compter le nombre d'Ivoiriens, ils ont déjà chez eux, là-bas. On ne peut pas les compter. Voilà. Donc, chez frère, on doit se mettre dans la tête que ces morts-là, ils ne sont pas forts de notre gamme. Ce n'est pas une question de dire non. Lui, on veut traverser, ou bien on est venu rester chez eux. Et puis, quand tu vas dans les débats, là, les débats, là, et tous, il y a au moins 3 000 commentaires, ils sont allés à la gamme, ils ne veulent pas nous voir. Mais c'est nous, on va toujours. Ils ne veulent pas nous voir. En nous-mêmes, là, on ne va pas pour rester là-bas. Il y a quoi chez eux ? Chez nous, il y a Garba. Chez nous, là, il y a Garba. Il y a le Zéguel. Il y a Manioc. Il y a Banane. Et il y a cité beaucoup, hein. Il y a Taro, il y a Iñam. C'est-à-dire, il y a trop de Dabali chez nous. Il y a le Riz, même. Chez eux, là, ils peuvent planter les Riz, chez eux, là, va. Ils ont qu'un de ça. Et même, à Manioc, ils ne poussent pas chez eux, là, va. Mais, encore un, on me foutait, s'ils voient rien. Puis, ils voient rien, là, ils regardent, même. Si ceux-là, on se les perd un bon matin pour leur dire bonjour, là, ils ne vont pas arrêter les gars, ils sont dedans, là. En tout cas, moi, ils finissent de parler. Voilà. Moi, je vous dis, hein, les Mbogos, aujourd'hui, qui sont là-bas, qui se jouent les dangereux, les Ricanos, pas sur les réseaux sociaux, et puis, eux, c'est juste les dangereux, là. Je vais vous dire, ici, que, si nous, là, on avait cette position que vous avez, là, voilà, il dit, là, il n'y a qu'à dit, il va aller être touché, même, à Bang. Français, même pas, lui, là. Voilà.